Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis française et je viens en Espagne depuis 8 ans. Je suis cofondatrice de l'entreprise et responsable des ventes et du marketing. Salut, moi c'est Jaime, je suis espagnol et j'ai créé l'œil avec Elodie. Et je m'occupe de la direction artistique et de tout ce qui est lié à la production de nos producteurs. Elodie est né à Barcelone en 2009. En fait, dès le départ, nous avions envie de créer des objets d'usage quotidien. Des objets accessibles à tous et qui puissent apporter de la beauté et de la bonne humeur d'un homme. Donc en réfléchissant au secteur, on s'est très vite centré sur tout le monde du lifestyle, qui est en lien direct avec les objets quotidiens. Et puis tout particulièrement dans le monde de l'accessoire déco, cadeaux, dans lequel nous voyons que nous nous en portez beaucoup en termes d'originalité, de style, d'accessibilité, de prix, etc. Le premier produit, c'était le Photomagno. En fait, on voulait donner la possibilité de créer d'une façon très facile, un cadeau vraiment unique et personnel. Ce qu'ils ont souhaité, c'était de transformer des souvenirs en objet, et un objet qu'on pourrait partager. C'est comme ça qu'est né le Photomagno. Un kit qui nous permet de transformer des photos maintenant. En effet, depuis le départ, le concept de partage, de design participatif, de collaboration avec l'utilisateur, nous plaît beaucoup et nous inspire. Nous, d'ailleurs, du nom de la marque, DOI, qui vient de l'expression anglaise, « Do it yourself, fais le toi-même ». Et c'est vrai que ce concept de participation nous a servi de guide au début, mais depuis un an, la marque a pris un nouveau tournant, plus ouvert, qui reflète parfaitement d'ailleurs le nouveau slogan « Happy Design Lift », « Cadeau design, plein de joie et de bonne humeur et d'optimisme ». Mais il est vrai que ce design empathique, cette participation, continue à nous inspirer, même aujourd'hui, dans plusieurs de nos penses. C'est parti ! Oui, en fait, on s'inspire de tout ça qui nous entoure, et le thème d'actualité, c'est une source d'inspiration, continue chez nous. Nous pensons que l'évolution à travers de la culture, c'était une démarche intéressante, pour que ce soit, parce qu'on entend de plus en plus parler de la dégulturisation de la société, de la culture énergée, et nous trouvions important de rappeler un peu de ces thèmes. Et comme la lecture, c'est un des principes pour un instrument d'accès à la culture pour évoluer, et c'est pour ça qu'on a choisi des objets liés au monde du livre, pour en parler de ces thèmes. Notre esprit, en fait, est en éveil constant. Tout peut être source d'inspiration et la base potentielle d'un nouveau produit. Par exemple, un voyage, un bouquin, un sujet d'actualité, un film, enfin bref, tout est source d'inspiration pour nous au départ, donc c'est très large. Après, il est vrai que chez toi, il n'y a pas de restriction en termes de typologie de produit, ou en termes de matériaux. Il y a simplement trois paramètres importants à respecter lorsqu'on réfléchit à un produit d'œil. C'est tout d'abord le secteur cadeau, c'est-à-dire un produit conçu pour être offert. Ensuite, le prix, toujours maintenir un prix accessible pour ce qui est l'objet. Et enfin, une image de marque, un style, une esthétique d'œil. Et voilà, comme je disais, chacun, tout au long de l'année, accumule des idées, des concepts de produits, etc. Et nous nous réunissons régulièrement dans des brainstorming creatifs que l'on appelle « UIDÉ » au cours desquels chacun expose son conseil, ses idées, etc. Et nous en discutons ensemble, nous les débattons pour donner vie à un futur produit d'œil. Et oui, bon, à ce moment, justement, on est en train de développer la cohete sur notre univers 2013. Et comme je disais avant, nous avons travaillé sur des sujets des sociétés actuelles qui nous aiment curieux ou intéressants. Et cette fois-ci, on s'est penché, entre autres, sur la thématique du foot, qui est un véritable phénomène de société, qui fait le placer des gens en masse, qui est énormément médiatique, et voilà, ça nous semble intéressant à étudier. Et là, le challenge, c'était de lier le monde du foot et le monde du design. Mais bon, on pense qu'on est arrivé à un bon résultat, et vous me direz ce que vous pensez, etc. Oui, oui, en effet, on connaît l'adénale de Saint-Etienne, et d'ailleurs, on a toujours suivi sa thématique à distance. Et c'est pour cette raison qu'on a été tout particulièrement touchés de participer à une question en 2013, dans le cadre de sa thématique, l'empathie ou l'expérience de l'autre. Car, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une approche qui nous était tout particulièrement chère. La ville de Saint-Etienne, je vous aime pour la connaître encore en revanche, je m'espère que bientôt s'y rentre, qu'on serait un avé-avé de l'école. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501